salut les filles alors bienvenue sur ma chaîne et donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite revue et un peu première impression sur des nouveaux rouges à lèvres que j'ai eu sur le site house of beauty donc je pense que celles qui me suivent sur facebook ont pu voir ces petites merveilles sur des swatchs et j'ai envie de dire c'est très tentant donc nous voilà dans ma revue aujourd'hui donc je n'ai encore pas du tout essayé ces rouges à lèvres je voulais vraiment faire tout ça les swatchs et ma première impression en direct live avec vous et donc partager tout ça avec vous donc déjà pour commencer donc c'est le site house of beauty pour lequel donc ils m'ont donné ça avec avec ma commande donc c'est un petit un petit fascicule qui reprend qui reprend une petite partie de leurs échantillons de couleurs vous en avez pour tous les goûts vous avez même du jaune donc voilà ensuite qu'est ce qu'ils m'ont mis donc tout simplement pour souhaiter de joyeuses fêtes rien de spécial je veux dire c'est pas ça qui vous intéresse le plus donc ça s'est présenté comme ça vous voyez j'ai reçu dans ce joli petit sachet mousseline pour ma part donc j'en avais commandé alors attendez 2 4 6 7 et j'en ai eu un en cadeau donc j'en ai eu un bleu que j'ai déjà offert à quelqu'un d'autre qui en l'occurrence utiliserait plus ce bleu que moi au moins le bleu c'était un peu un peu turquoise donc c'est un peu difficile à placer au quotidien donc donc voilà je lui ai offert avec grand plaisir donc je vais partager avec vous ces couleurs donc contrairement aux autres rouges à lèvres ceci se présente dans des petits pots comme ça de plus près ça se présente comme ça et donc j'en ai six alors moi je suis plus sur des couleurs voyez un peu mieux de prune rouge donc ça c'est les couleurs que j'ai pris et ensuite j'en ai profité pour prendre des petits applicateurs vous voyez qu'ils se présentent comme ça l'utilisateur mousse vous savez les mêmes gens d'applicateurs que vous avez sur les gloss sur les gloss comme ça un petit applicateur mousse donc j'avais envie de laisser que l'application comme ça sinon on peut je vois faire les devants sinon on va l'appliquer aussi donc j'ai un crayon le 330 lip contour de chez zoeva et c'est pas un crayon c'est un pinceau et qui se présente comme ceci et qui a un genre de petit pinceau du au fibre et donc justement on va voir la différence au niveau de l'application donc on va commencer tout de suite on va commencer par les nôtres pour ça on va essayer celui-ci celui-ci c'est le slow dance ils appellent ça exactement des lips hybrides donc on va l'ouvrir et vous à voir que la texture et oui assez assez rigolote assez bizarre donc ça a l'air assez épais j'irai presque une texture un peu vinyle donc au niveau de l'odeur au niveau de l'odeur l'on veut dire ça sent pas grand chose c'est assez relativement neutre donc la couleur comme comme ça donc ça tient bien je n'ai pas de risque que ça tombe voyez donc voilà ce que ça donne c'est un bon nude un peu des sous-tons trop dit donc on va l'essayer tout de suite avec un applicateur mousse et alors la texture est assez épaisse j'ai envie dire ça serait peut-être un mélange entre un effet gloss et un rouge à lèvres je pense que c'est un peu le but de la thématique hybride du thème hybride et non non c'est quand même assez agréable donc la couleur voyez je monte de plus près il est simplement une couleur relativement neutre et une autre donc pour tous les jours qui est plutôt jolie donc voilà pour cette couleur qui était donc je le rappelle la slow dance ensuite on va passer au prochain donc pour le prochain alors pour éviter d'utiliser toutes les mousses je vais utiliser cette fois-ci le mon pinceau à lèvres et donc on va essayer le teddy bar qui se présente comme ça qui lui est plus un couleur rose taupe avec des sous-tons de violette ça colle partout voilà on voit ce que ça donne au niveau de la couleur et c'est un petit des petites couleurs un peu un peu prune dedans prune marron encore ce que ça donne c'est plutôt joli et donc au niveau de l'application donc la prochaine couleur qu'on va essayer ça va être la couleur sienna qui lui c'est fin qui elle cette fois ci plus dans les j'en ai mis dans les couleurs marron marron avec des sous-tontes rouges d'où le côté sienna justement vous voyez qui se présente comme ça donc pareil on est toujours sur la même texture et donc sans plus attendre on va faire ce swatch donc voilà pour la couleur sienna je suis passé pas une couleur que j'aime particulièrement je pense qu'il va faire vraiment jouer sur du make-up peut-être plus noir gold champagne je pense que ça le mettra plus en valeur que ce make-up que j'ai actuellement mais on va dire pour l'instant c'est la couleur que j'aime le voir ensuite la prochaine couleur qu'on va essayer c'est avec la couleur passion donc là on va vraiment rentrer plus dans les couleurs que j'affectionne plus particulièrement là on va être sur un genre de bordeaux avec des micro particules ou paillettes dorées là on est vraiment sur une couleur qui est magnifique vraiment bien comme ça c'est vraiment un beau un beau rouge prune qui est très très bordeaux pardon qui est très très joli donc on va l'essayer tout de suite donc voilà pour cette belle couleur donc cette belle couleur est vraiment j'ai vu c'est très très joli elle a vraiment ce petit effet duo enfin un peu chromé voyez mais avec des micro particules dorées voilà c'est un rouge à lèvres que j'aime que j'aime beaucoup donc celui-là je pense ça va faire partie de mes favoris on va essayer la prochaine couleur donc la prochaine couleur elle va être enchanted qui sont comme ça et celle-ci on va être plus c'est sur du sur du violet un peu pareil micro un peu duochrome un peu métallique voilà je cherchais le mot et là on est peut-être un peu plus clair que tout à l'heure voyez pareil qu'une très très belle couleur alors pour être à mon quatrième swatch je n'ai pas cet effet qu'on vous retirez le rouge à lèvres asséchant donc je pense que voilà ça va être vraiment des rouges à lèvres gloss assez hydratant parce que honnêtement j'ai pas dit tout les lèvres abîmés donc on va sans plus attendre faire ce swatch donc voilà pour ce swatch donc voilà une belle couleur que j'affectionne beaucoup aussi qui était donc la couleur enchanted et qui est un beau violet ensuite on va passer au fiment donc il nous en reste encore plus que deux donc on va passer sur un autre qui va être un peu plus dans les fringues qui est également dans des tentes violets donc celui-ci ça va être la couleur poison plum donc il a qui est un vieux légalement qui est beaucoup plus foncée et qui juste magnifique également alors pas toujours à côté que l'on était en mettre partout et nous voilà comment il se présente et c'est un très très beau violet aussi et donc on va faire le souhaite voir ce que ça va tout de suite donc voilà pour cette couleur qui est la poison plum vous voyez qui est vraiment très très foncée et très soutenue pareil super agréable à porter il faut bien travailler bon là je le fais vraiment relativement vite pour vous faire les swatchs le plus rapidement possible ensuite voilà c'est vraiment je pense des rouges à lèvres vous n'avez par exemple pas besoin et de toute façon c'est ce qu'ils préconisent pas besoin de faire un contour de lèvres au crayon par exemple c'est à vous de bien dessiner avec votre pinceau à lèvres ça il n'y a aucun problème et donc on va s'attaquer à la dernière couleur donc la dernière couleur alors on va être plus c'est sur le rouge donc c'était le bad blood qui est un beau rouge aussi tout simplement qui a des sous-tons plus bleus c'est pas un rouge vif c'est vraiment un rouge qui est pas loin du bordeaux donc on est vraiment sur du bad du rouge sans comme son nom l'indique et donc voilà ce que ça donne et on va faire le swatch tout de suite donc voilà ce que ça donne pour le dernier donc qui est donc le bad blood écoutez pour une première impression je vous dis d'avoir testé avec vous en direct je n'avais pas essayé avant justement pour pouvoir faire cette découverte avec vous et franchement j'ai envie de dire ce serait plus voilà un rouge à lèvres gloss en peau tout simplement après à vous de le travailler au niveau de l'application donc les deux applications au petit applicateur mousse comme ceci là vous avez montré tout à l'heure ou au pinceau après ça ce sera comme vous vous êtes à l'aise avec ça maintenant les deux je trouve sont très bien au niveau de l'hydratation je vous dis à mon avis ça sera pas quelque chose qui va vous déshydrater les lèvres bien au contraire donc voilà c'est quand même assez agréable il faut bien le travailler parce que vu que c'est quand même une matière assez épaisse allez-y par petites touches plutôt que d'y aller franco et vous retrouver avec 10 cm d'épaisseur sur les lèvres j'ai envie de dire c'est la seule chose à faire attention avec ça mais sinon non non c'est plutôt agréable je vous dis l'odeur est neutre donc voilà c'est plutôt sympa écoutez je sais pas ce que je sais pas ce que vous en pensez en tout cas j'espère que cette vidéo revue vous aura fait plaisir et vous aura fait découvrir ces quelques c'est quelques rouges à lèvres donc je le rappelle de chez de chez de chez un so beauty profitez-en vous avez vraiment toutes les couleurs et même du gold du gold du orange voilà il y a une multitude de couleurs je vous mettrai bien tout à ce soit en commentaire en barre d'infos pardon et puis écoutez je vous laisse me partager ce que vous me donniez vos avis pardon et puis en attendant si vous pouvez me suivre sur facebook instagram twitter j'en oublie 1 et snapchat donc voilà donc si vous voulez qu'on puisse échanger au quotidien pardon et puis en attendant je fais plein de gros bisous et à bientôt ciao à bientôt 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 à bientôt